bonjour à vous tous on va voir dans cette vidéo la correction du devoir de contrôle numéro 2 donc la partie atomes et molécules sur 10 points alors on commence par l'exercice numéro 1 soit les modèles moléculaires suivants le modèle a b et c on vous donne le cercle en noir c'est le modèle de l'atome de carbone ici le petit cercle blanc modélise l'atome d'hydrogène et le grand cercle modélise l'atome d'oxygène compléter le tableau en indiquant pour chaque cas la nature du corps l'atomicité et la formule chimique pour le modèle moléculaire a donc il s'agit bien d'un corps pur composé l'atomicité par définition c'est le nombre d'atomes que constitue une molécule alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l'atomicité c'est 9 et la formule chimique c'est c2 h6 o pour la molécule b ici deux boules de grandes boules blanches il s'agit de la molécule de dioxygène c'est un corps pur simple l'atomicité donc la molécule est constituée de deux atomes d'oxygène donc l'atomicité égale à 2 et la formule chimique c'est au 2 la molécule c'est donc elle est constituée de deux deux atomes de carbone et deux atomes d'hydrogène alors c'est un corps pur composé l'atomicité 4 et la formule chimique c'est 2 h 2 de compléter le tableau suivant nom de la molécule on va déterminer les constituants de la molécule la formule chimique l'atomicité et il s'agit d'un corps pur simple ou bien d'un corps pur composé alors la molécule d'ozone elle est constituée de trois atomes d'oxygène la formule chimique o3 l'atomicité et elle est constituée de trois atomes d'oxygène ça veut dire l'atomicité 3 et elle est constituée d'atomes identiques ça veut dire il s'agit d'un corps pur simple la molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène la formule chimique c'est h 2 o l'atomicité 3 et il s'agit d'un corps pur composé car la molécule est constituée d'atomes différents le saccharose donc c'est un sucre les constituants donc voici la formule chimique à partir duquel on peut déterminer les constituants de la molécule donc la molécule est constituée ici en note 12 atomes de carbone 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène l'atomicité alors c'est le nombre d'atomes que constituent une molécule ça veut dire 12 plus 22 plus en ce qui donne l'atomicité égal à 45 il s'agit d'un corps pur composé le dioxyde de soufre il est constitué d'un atome de soufre et de deux atomes d'oxygène la formule chimique s o 2 l'atomicité 3 c'est un corps pur composé car il est constitué d'atomes différents on passe à la partie 2 la molécule d'acide sulfurique est constitué de deux atomes d'hydrogène d'un atome de soufre et de quatre atomes d'oxygène s'agit-il d'un corps pur simple ou composé donc c'est un corps pur composé s'il vous demande de justifier la justification c'est on dit que c'est un corps composé car il est constitué d'atomes différents donner la formule chimique d'acide sulfurique donc deux atomes d'hydrogène en note h2 atomes de soufre en note s et quatre atomes d'oxygène en note o4 la formule chimique sera h2s o4 en déduire l'atomicité de cette molécule l'atomicité par définition c'est le nombre d'atomes que constitue une molécule ça veut dire 2 plus 1 plus 4 qui donne l'atomicité égale à 7 donner la définition d'un corps pur simple un corps pur simple est constitué d'atomes identiques donner la définition d'un corps pur composé un corps pur composé est constitué d'atomes différents comme ça on a terminé la première partie du devoir je vous donne un rendez vous pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades vos amis et à très bientôt et à très bientôt